Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'accueille Eudoxy Jantet, vous êtes enseignante. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes en direct avec nous depuis l'Estonie où vous travaillez comme enseignante. Pouvez-vous nous expliquer ce choix professionnel que vous avez fait de vous rendre en Estonie pour enseigner l'histoire et la géographie ? Ça a été un petit peu un concours de circonstances. J'ai été en poste sur Issy-les-Moulineaux pendant cinq ans à Saint-Nicolas, à l'établissement Saint-Nicolas. J'avais envie de voir autre chose. J'ai toujours eu envie d'habiter à l'étranger. J'ai déjà habité au Canada par le passé, en tout cas pour un échange universitaire. Donc j'ai pour ça ce qu'on appelle demander une disponibilité de l'éducation nationale. C'est comme une sorte d'année de break qu'on redemande chaque année. Et puis ensuite, j'ai cherché un petit peu un poste sur un site qui est vraiment très bien, qui s'appelle Enseigner à l'étranger. Donc il y a régulièrement beaucoup d'annonces dans tous les coins du monde pour des postes d'enseignants de langue maternelle française à l'étranger. Et au moment où moi je cherchais, donc en mai-juin, il y avait un poste disponible en Estonie. Donc ça m'a bien parlé. Ça m'a paru simple d'accès dans le contexte du coronavirus aussi, puisque ça reste un pays européen. Donc je n'ai pas besoin de visa, pas de procédure particulière. L'école avait l'air intéressante aussi. Je travaille à l'école européenne de Tallinn, qui accueille des enfants de la maternelle à l'équivalent terminale. Et moi, je travaille sur l'équivalent collège et lycée en histoire géographique. Et donc ça s'est fait un petit peu comme ça, mais je n'avais pas nécessairement pensé aller en Estonie dès le départ. Je n'avais pas particulièrement de destination en tête. C'était plus un peu un coup du sort et du hasard. Et finalement, le sort a bien fait les choses. Alors, est-ce qu'il y a des similitudes entre le système éducatif estonien et le nôtre ? Alors, je ne suis pas particulièrement dans le système éducatif estonien. En fait, moi, je suis dans le système des écoles européennes. Donc en fait, en Estonie, c'est une école semi-privée, un petit peu comme on aurait ici en Guyane ou en France, les établissements sous contrat type Externa Saint-Joseph. Donc en fait, c'est les écoles européennes, vous en avez un petit peu partout en Europe. Et elles servent surtout à accueillir des enfants de personnel des institutions européennes. Et ensuite, c'est élargi à d'autres enfants d'expatriés. Donc, ce n'est pas le système estonien comme on peut le voir dans les médias et qui est très, très bon. Alors, je dis que le système des écoles européennes aussi est très intéressant. Ce qui est différent, par exemple, en l'histoire-géographie, c'est que les élèves ne vont pas étudier cette matière dans leur langue maternelle, mais ils vont l'étudier dans une langue seconde. Donc, c'est un petit peu comme si vous, en France ou en Guyane, vous faisiez de l'histoire-géographie en anglais, en espagnol, en portugais ou en créole même. Pourquoi pas ? Donc, c'est ça l'idée. Donc, moi, en fait, j'ai des élèves dont la langue maternelle va être l'anglais, l'estonien, le russe, pour les langues les plus… l'italien aussi pour certains, et qui vont faire de l'histoire-géographie en français. Donc, ils apprennent le français par ailleurs et moi, je leur enseigne en français. Alors, par moment, je suis quand même obligée de passer par l'anglais parce que la compréhension n'est pas toujours à 100 % en français. Donc, selon les classes, les niveaux, les compétences des élèves, je peux être amenée à enseigner, à devoir faire un peu de traduction aussi de temps en temps pour vérifier la compréhension. Donc, c'est vraiment la grosse différence. Que de chemins parcourus depuis la Guyane en passant par l'Hexagone, maintenant Estonie ? Est-ce que vous vous imaginiez, il y a quelques années, vous éloignez aussi loin de la Guyane pour travailler ? Je n'aurais vraiment pas pensé atterrir en Estonie. C'est vraiment des petits pays baltes, donc l'Estonie, la Lettonie et puis la Lituanie, que les gens ne connaissent pas vraiment. Même d'ailleurs, dans les médias actuellement, quand on parle de fermeture des écoles, on a l'impression que les médias s'arrêtent à l'Europe de l'Ouest. Ils vont se faire à l'Allemagne et puis ça va guère plus loin. Non, j'avais toujours quand même envisagé, je pense, de travailler à l'étranger. C'est quelque chose qui m'avait intéressée. Il y a deux ou trois ans, j'avais essayé d'aller en Nouvelle-Calédonie, mais ça n'avait pas fonctionné, puisque moi, j'étais en France dans le système des écoles privées sous contrat. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu particulier pour y accéder. Oui, c'est un territoire. Ça n'avait pas été possible. Oui, vu que c'est un territoire, ils préfèrent, dans les écoles privées sous contrat, recruter localement. Mais en tout cas, j'étais déjà dans la démarche d'essayer de voir autre chose. Après, ça a pris le temps que ça a pris, mais c'est très bien pour l'heure actuelle. Faut-il rappeler que vous avez fait votre scolarité, vous avez grandi, je crois que même vous êtes née en Guyane. Non, je suis née à Chartres, pas loin de Paris, mais je suis arrivée en Guyane pour la classe de CP. Donc finalement, Chartres, j'en ai de très, très vagues souvenirs. J'ai plutôt des souvenirs ici à l'école Samuel-Chambeau, à l'externat à Cayenne et une année à Sainte-Thérèse, à Montjoli pour la troisième. Mais surtout, Samuel-Chambeau et l'externat, vraiment le plus gros des souvenirs en Guyane. Et puis, j'étais un petit peu à la fac ici, mais une seule année. Mais en tout cas, j'ai eu une très bonne année, une année très intéressante à l'université ici. Vous avez encore des nouvelles peut-être de certains de ces camarades que vous avez pu croiser au cours de ces années en Guyane ? Alors, c'est vrai que Facebook, ça aide pas mal à avoir des nouvelles, même si les camarades de lycée ne sont pas forcément les amis qu'on garde sur le long terme. En tout cas, ce qui me concerne, ce n'est pas forcément le cas. Mais j'ai des nouvelles de temps en temps. Je sais qu'un bon camarade est parti travailler à Londres, puis il est actuellement aux États-Unis, à New York. J'ai aussi beaucoup de camarades qui, finalement, reviennent en Guyane, travaillent au CLG, des gens qui ont fait des études d'ingénieurs. Donc ça, je trouve ça chouette aussi, que finalement, ils aient vu autre chose et qu'ils reviennent apporter leurs compétences en Guyane. Et puis, après, de temps en temps, je suis en contact avec Marie-Georges Tébia. Voilà, c'est une enseignante que j'appréciais beaucoup, qui écrit des livres très intéressants actuellement. Donc voilà, de temps en temps, on s'envoie un petit message pour se dire bonjour, se souhaiter joyeux Noël ou bonne année. Et puis, voilà. Puisque vous enseignez principalement dans des écoles privées sous contrat, est-ce qu'en retour en Guyane et enseigner à l'externat Saint-Joseph de Cluny, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ? Oui, pourquoi pas ? Je pense que j'ai besoin de faire une deuxième année en Estonie parce qu'en fait, avec le virus, c'est un peu compliqué de voyager à l'heure actuelle. Et il y a vraiment des choses très intéressantes à partir de l'Estonie à faire et que je rêve de faire depuis longtemps, notamment aller en Finlande. Et pour moi, la Finlande, depuis Tallinn, la ville où j'habite, c'est deux heures de bateau, de ferry, pour rejoindre Helsinki. Donc autrement dit, c'est vraiment rien du tout pour une destination qui me fait rêver depuis des années et des années. Il est possible aussi d'aller en train à Saint-Pétersbourg, d'aller en train en Lettonie. Donc ça reste quand même des choses intéressantes. Et j'aimerais avoir l'espoir de m'en profiter l'année prochaine en espérant que la pandémie se calme. Mais oui, pourquoi pas ? Après, je pense que ça dépendra des opportunités, des envies. Mais il y a quand même toujours parfois quelque part dans un coin de ma tête de me dire pourquoi je ne reviendrai pas en Guyane ? Et puis finalement, j'ai quand même envie de faire autre chose. Je pense peut-être qu'aujourd'hui, je sais que les camarades qui commencent à voyager de lycée, j'ai l'impression qu'ils ont encore envie de continuer à voyager, de vivre ailleurs. On sent que vous avez encore besoin de grands espaces. Pour l'instant, oui, je pense que j'ai. Alors après, je n'ai pas d'idée sur des destinations après l'Estonie. Peut-être que je ferai ma vie ici, je n'en sais rien non plus. En tout cas, c'est un pays plaisant. Moi, j'apprécie. Peut-être le parallèle qu'on peut faire avec la Guyane, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il n'y a même pas un million trois cent mille habitants en Estonie. C'est vraiment tout petit. C'est un petit pays avec pas beaucoup d'habitants. Donc ça, c'est un côté chouette. Là, j'ai profité des vacances de Noël pour visiter. Finalement, quand il n'y a pas de touristes, on a de l'espace. Oui, d'accord. Alors, Doxy Janté, vous avez également la passion de l'écriture. Vous-même, vous avez écrit. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous les ouvrages que vous avez déjà publiés ou des projets que vous avez sur lesquels vous seriez en train de travailler actuellement ? Alors, actuellement, il n'y a pas de projet parce que le poste en Estonie, la prise en main du poste demande vraiment beaucoup de travail. Et le fait d'être enseignant, c'est quand même beaucoup de travail en dehors du fait de faire des cours. Il faut quand même préparer ses cours. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne fais pas particulièrement de projet pour l'instant. En revanche, ce qui a été édité et qui a eu un très beau succès, c'était l'Encyclopédie des animaux de Guyane. Elle avait été édité en 2010 ou 2011. Mes souvenirs sont bons. Et elle est rééditée. Donc, normalement, elle est sortie. La réédition est sortie. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose... Je crois que c'est le plus beau livre, en fait, que j'ai pu écrire pour l'instant, avec des photos de Thierry Monfort. Parce que moi, je ne suis pas du tout photographe. Donc, lui, il a pris les photos. Enfin, la grande majorité des photos, moi, j'ai écrit les textes. Donc, ça, c'est réédité avec une nouvelle maquette, une nouvelle mise en page. Et puis, après, il y avait eu un modeste livre de poèmes, on va dire, pour le premier livre. Et de mémoire, deux autres ouvrages. Donc, toujours pareil avec Thierry Monfort, un ouvrage sur l'alimentation en Guyane. Mais moi, j'avais écrit uniquement la préface sur un petit peu l'histoire et la géographie alimentaire, si on peut dire. Et ensuite, il y avait eu un ouvrage collectif en métropole sur l'écologie urbaine. Mais voilà, en tout cas, le plus intéressant reste celui sur les animaux de Guyane, qui a vocation à être pour les élèves de, je dirais, primaire, début collège, selon le niveau de lecture. Après, ça, tout dépend. Donc, ça fait quand même pas mal d'ouvrages, déjà, votre actif. Ça fait quatre ouvrages. Donc, c'est déjà bien. Après, voilà, quand ma mère écrit aussi des ouvrages, et souvent, je relis, je donne un petit coup de pouce. Donc, moi, je n'écris pas actuellement, mais je relis ce qu'elle fait. Je corrige les petites fautes qu'il peut y avoir. Je conseille un petit peu si elle me demande des choses. Mais actuellement, je n'ai pas de projet en tant que tel. D'ailleurs, je devrais la voir en interview la semaine prochaine pour évoquer sa bibliographie. Alors, quels sont vos projets actuellement d'Oxygenté ? Donc, vous en aviez un peu parlé. C'est de rester quelques années de plus en Estonie. Mais à part ça, on a compris que votre poste nécessitait beaucoup de présence, beaucoup d'investissement. Mais est-ce que malgré tout, vous trouvez du temps, je ne sais pas, pour faire du sport, pour faire autre chose, et qui pourrait constituer des projets ? Le sport, ça a toujours été quelque chose que j'aime et que j'apprécie, que j'adore même, particulièrement la natation. Donc, quand j'étais plus jeune ici, j'étais une neigeuse au Péthéoncine. Effectivement, vous aviez nagé avec Métela, Malia Métela, si je ne m'abuse. Oui, Malia Métela, j'ai connu Médie, mais Médie était petit, donc je faillite au moins se souvenir de moi. Mais Malia Métela, Georges Lumi, qui est aussi pharmacienne actuellement, sur Rémi Armandjoli. Donc, je suis de cette génération-là, légèrement plus jeune, mais en tout cas, ce sont des bons nageurs que j'ai connus. Jules Luri aussi, Grégory Malle, Julia Vandeville, si on peut citer encore des noms. Donc, oui, je nage toujours. Alors là, la pandémie rend les choses un peu plus compliquées. Bon, par contre, en Estonie, on a toujours encore des piscines ouvertes, alors pas forcément partout dans le pays, mais on trouve moyen de nager. Donc, en 2016, j'ai beaucoup renagé en 2016-2017 pour participer dans des catégories master, c'est-à-dire adulte amateur. Donc, j'ai participé en septembre 2016 au championnat d'Europe à Rijeka, en Croatie, en natation longue distance, on appelle ça de l'eau libre. Donc, sur cinq kilomètres, j'ai terminé sixième et au championnat du monde l'année suivante à Budapest en Hongrie. Donc, toujours pareil en catégorie master, donc adulte amateur. Dans ma catégorie d'âge, j'ai terminé septième des championnats du monde sur 49. Donc, je trouvais ça plutôt bien. Et première française, j'avais plusieurs titres de championne de France aussi sur ces années-là, 2016-2017. Après, j'ai eu besoin de faire un petit break. Ça devenait un peu... Alors, les nageurs, si certains nageurs m'écoutent, alors c'est vrai que passer 30 ans, nagé 20 kilomètres par semaine, en plus du travail, comment ça peut faire... Enfin, ça, je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup, donc j'ai réduit un peu la voilure. Là, voilà, si j'avais des projets sportifs, ce serait... Voilà, je continue à m'entraîner dans le sens où je maintiens une forme, mais sans objectif, puisque là, même les Jeux Olympiques, à l'heure actuelle, de Tokyo, sont en suspens. Donc, tout ce qui concerne les compétitions amateurs, il n'y a pas nécessairement... Il n'y a pas de visibilité particulière. Donc, dès qu'il y en aura, oui, c'est sûr que ça m'intéressera peut-être de reprendre un petit peu la compétition. En plus, en Estonie, les gens sont très actifs en natation. C'est assez incroyable. Ils adorent les piscines, l'espace. Ils ont des complexes gigantesques. Je pense qu'on ne peut pas trop imaginer, mais il y a des complexes avec des toboggans, peut-être un peu comme ce qui se fait à Fortaleza au Brésil, des murs d'escalade. Et quand vous avez fini de grimper, vous vous jetez à l'eau, mais tout ça. Et puis, des saunas aussi. Il n'y a non plus fini. Quand on vous dit qu'on va au sauna, il y a une dizaine d'options différentes dans le sauna. Le hammam avec du sel, le hammam sans sel, le sauna aromatisé, le sauna à 100 degrés, le sauna à 80, le sauna à 60. C'est incroyable. C'est hallucinant. C'est impressionnant. Plus les jacuzzis, et en plus des toboggans, des bains à remous, des rivières de neige, et puis des piscines de 25, tout ça dans le même complexe. C'est assez incroyable. Ils apprécient l'eau beaucoup. Oui, ça se sent. Et alors, pour parler de la pandémie en Estonie, comment a-t-elle été gérée ? Est-ce que vous avez été confiné à un certain moment ? Est-ce que les gens ont l'obligation de porter les masques, de respecter un certain nombre de restrictions ? Alors, jusqu'à il y a à peu près deux semaines, moi, je peux dire que le pays était ouvert. Il y avait quelques restrictions du type porter un masque à l'intérieur, mais c'est venu quand même assez tard. Enfin, dans des espaces clos. Par exemple, sur les piscines, sur les lieux clos, il y avait les théâtres, les musées, les cinémas, il y avait une restriction de capacité de l'ordre de 50 %. Donc, si un cinéma pouvait accueillir 800 personnes, il ne pouvait plus qu'en accueillir 400. Par contre, comme on est en hiver et qui fait régulièrement, actuellement, des températures négatives, il y a eu, je ne sais pas si c'est exactement lié, mais une augmentation des cas. Donc, il y a des restrictions un petit peu plus sévères jusqu'au 17 janvier. Donc, les écoles sont partiellement à distance. C'est-à-dire que souvent, ils laissent les maternelles primaires aller à l'école et puis mettre les collégiens, lycéens à distance. ou en partie à distance. Et là, actuellement, sur Tallinn, la capitale, comme il y a quand même pas mal plus de cas, enfin, il y a beaucoup de cas quand même. Après, je vais donner des chiffres, mais il y a des restrictions. C'est-à-dire que là, jusqu'au 17 janvier, ils ont fermé les salles de sport, les musées, les théâtres. Mais il n'y a pas de confinement, les piscines, les salles de sport, je dis, mais il n'y a pas de confinement comme en France où vous devez avoir un papier pour sortir, un maximum une heure. Il n'y a pas de couvre-feu pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, on peut circuler d'une région à l'autre. Donc, si vous êtes très fou et certaines personnes le font, vous pouvez habiter Tallinn et comme le pays est petit, les distances sont petites, vous pouvez très bien prendre votre voiture ou le train et puis aller vous entraîner en dehors de Tallinn si vous êtes fan de piscine ou de salles de sport et ça ne pose pas de problème aux ministres. Le tout étant de respecter les gestes barrières. Donc, c'est très light comme restriction. Donc là, en ce moment, pour 1,3 million d'habitants, on a, aujourd'hui, on avait un petit peu moins de 800 cas dans tout le pays. Pendant l'été, on a très longtemps eu 0 cas, 1 cas, 2 cas, 3 cas. On a vu la reprise épidémique au mois d'octobre quand il a commencé à faire beaucoup plus froid. Ok. Après, moi, je ne suis pas scientifique donc je ne fais pas le lien étroit mais en tout cas, voilà, quand il a commencé à faire froid, les chiffres du Covid ont grimpé. Et donc là, avec les fêtes, pour l'instant, on ne voit pas trop ce qui aurait pu se passer mais on verra dans les prochains jours, je pense. Le dernier bilan, il est estimé à combien de cas ? En tout cas, au moment où nous parlons ? Au moment où nous parlons, vous parlez de cas journaliers ou de cas au total ? Depuis le début de la pandémie ? Depuis le début de la pandémie, je... D'accord, non mais ce n'est pas très important. En tout cas, si vous trouvez l'information, ce serait intéressant de nous la communiquer. Pour les Guyanais qui souhaitent s'installer en Estonie, quels sont les conseils que vous pourriez leur prodiguer ? Alors, je fais juste une parenthèse sur le nombre de cas en Estonie depuis le début de la pandémie. On est à 32 537 cas et 270 morts. Ok, d'accord. Oui, effectivement. À un moment donné, même, il y avait moins de cas en Estonie et moins de morts en Estonie qu'il y en avait en Guyane. C'était le cas pendant l'été, je crois, si je m'en rappelle bien. Donc, avec ces chiffres, on peut dire que vous n'êtes pas... En tout cas, l'Estonie n'est pas épargnée par la pandémie mondiale, tout simplement. Et est-ce que les gens ont déjà commencé à se faire vacciner ? Oui, et c'est beaucoup plus rapide qu'en France. C'est-à-dire qu'à l'heure où il y avait 50 personnes vaccinées en France, il y en avait déjà 500 personnes en France, il y en avait 2500 en Estonie, quelque chose comme ça. Donc, ça a démarré très vite. Ils ont démarré par les soignants. Donc, eux, en Estonie, ils estiment que les personnels soignants sont très utiles à la nation, en tout cas, dans le contexte actuel. Bien sûr. Moi, je trouve ça, effectivement, très pertinent. C'est logique, même, parce que si vous n'avez pas de soignants, finalement, qu'est-ce que vous faites ? Donc, la première personne vaccinée en Estonie était une soignante de la ville de Narva, à la frontière avec la Russie. Donc, voilà. Mais, donc, oui, oui, ils essaient de vacciner. Ils trouvent qu'ils ne vont pas assez vite, mais au final, oui. Alors, les soignants, je ne sais pas dans quelle mesure on sera prioritaire ou pas. Ce n'est pas, en tout cas, pas dans les médias. Je suppose que vous, vous attendez pour vous faire vacciner. Moi, personnellement, oui. De toute façon, je n'arrive pas à avoir d'avis tranché sur le fait que le vaccin soit bien, un complot mondial ou pas. Donc, oui, s'il y a un vaccin et que j'ai la possibilité, j'irai. Et puis, je ne pense pas, je ne fais pas normalement de réaction énergique grave, donc ça devrait bien se passer. D'accord. Et pour finir, Edoxy, Janté, éventuellement, quelques conseils aux jeunes Guyanais qui nous écoutent à la radio et qui nous regardent sur les réseaux sociaux et qui aspirent également à quitter la Guyane pour acquérir de nouvelles expériences, découvrir autre chose. Est-ce que l'Estonie peut être une bonne destination pour eux ? Moi, je pense que oui parce que l'Estonie est très amie et effectivement a beaucoup investi dans les nouvelles technologies et l'informatique. Il y a même des ingénieurs estoniens, donc j'ai vu ça dans un musée récemment qui ont envoyé, je crois que c'était en 2013 ou 2014, un satellite depuis la base de Kourou. Donc, il y a effectivement, ça se développe. Skype, sur lequel nous discutons actuellement a été créé en Estonie. Donc, oui, moi, je pense que ça peut être une bonne opportunité. C'est quand même à taille humaine, c'est un plus petit pays que des gros pays comme l'Angleterre. De toute façon, maintenant, ça va être compliqué avec le Brexit. Ça peut être une destination intéressante pour les nouvelles technologies, très sincèrement. pour des jeunes qui se sont intéressés. Après, les conseils, c'est oui, effectivement, il fait froid. En hiver, il fait encore plus froid qu'à Paris, mais après, on s'habitue. Les logements sont, en tout cas, parce que moi, je loue, c'est très bien chauffé. Si vous aimez les spas, les saunas, en fait, ça permet aux cordes emmagasiner de la chaleur, donc c'est un outil intéressant. Et puis après, acheter des vêtements sur place, dans les magasins sur place, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des marques d'Europe du Nord, des marques finlandaises, norvégiennes, que vous ne trouvez pas forcément en France, mais qui en fait sont bien meilleures que ce qu'on peut trouver en France dans des grands magasins dont je ne citerai pas le nom, ce n'est pas le même propos ici, mais voilà, il y a de quoi faire et puis, ce n'est pas si terrible. Par contre, voilà, il faut accepter de mettre des gants, des bonnets et puis triple couche et puis ça va. Question prosaïque. Est-ce que la couleur de la peau peut être un obstacle à l'intégration en Estonie ? En toute franchise ? En toute franchise ? Alors, moi, je n'ai pas la couleur de peau à laquelle vous faites référence, donc je n'ai pas de problème d'intégration. Le problème d'intégration que je peux avoir moi, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même parler un petit peu l'estonien, très sincèrement, parce que les gens ne parlent pas forcément estonien. Après, ça m'a l'air relativement ouvert, je pense que pour quelqu'un qui vient faire des études, disons, les universités accueillent régulièrement des gens de partout et ça se voit dans la présentation qu'ils font. Maintenant, des personnes de couleur, j'en vois très rarement en Estonie. j'ai un collègue qui doit venir du Ghana. Ça ne pose pas de problème. En plus, on est dans un environnement international, donc on a des collègues d'absolument partout. Bien sûr. Sur Tallinn ou sur Tartou, la ville universitaire, non, sincèrement, ça ne posera pas de problème. Alors, peut-être qu'après, si vous allez dans des petits villages, c'est un peu... Mais bon, voilà, je n'ai pas d'avis tranché, mais dans les villes universitaires, ça ne posera pas de souci. Les gens ne sont pas... n'ont pas l'air racistes. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont peur de l'invasion russe ou autre chose. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Edoxy, Chanté, de nous avoir fait voyager grâce à cette interview qui va être diffusée sur nos antennes de Cayenne, Saint-Laurent et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne continuation et peut-être à bientôt. Merci à vous, Michel, et très, très bonne année 2021. Le meilleur pour vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada